Christophe, c'est ton camping-car voilà donc là, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche alors c'est la partie électrique donc j'ai mes deux batteries que j'ai changées moi-même donc c'est des batteries Life PO4 2 x 150 Ah ça fait 300 Ah et j'ai les deux régulateurs qui correspondent au panneau solaire un de 400 watts et un de 300 watts qui sont sur le toit c'est les petites machines bleues là qu'on voit ? voilà, c'est ça, sur la gauche bon après il y a toute l'installation électrique j'ai tout repéré ça paraît être un peu la panique mais tout est repéré en fait c'est les nouveaux fusibles enfin c'est les fusibles des disjoncteurs comme on voit tout est installé avec des disjoncteurs tout est repéré, on voit un vérin tout c'est ça voilà, tu travailles un peu dans la technique c'est un bon bricoleur ouais bricoleur ça très bien donc c'est un roller team je peux te filmer ? oui oui, pas sûr, il n'y a pas de soucis voilà super, Christophe, un abonné de la chaîne et puis de plein de chaînes de YouTube et tu vois, sans fil, j'ai la tension des batteries le truc, il ne fait pas le point ok ah oui t'es à 13 volts là, il fait nuit ouais, ouais, 13,3 volts ouais d'accord ouais donc c'est des live PO4 bon, acheté sur un site chinois ouais pour ne pas le citer A-L-I un truc comme ça voilà, c'est ça ça commence par Ali et donc si tu veux, l'avantage c'est qu'elles sont très petites et très légères c'est ça le gros avantage donc du coup, j'ai pu les caser sous le siège puisqu'à l'origine, il y en avait une seule batterie ouais et donc là, j'ai pu tout caser ainsi que tout mais là, tu peux tenir des mois voire des années en autonomie ouais sauf pour la flotte mais en Elec t'es autonome ad vitam aeternam je vais te montrer, pour l'eau, j'ai un deuxième réservoir ok à l'intérieur ah, en intérieur ou extérieur ? intérieur, oui, pour le gel ouais pas mal tu condamnes et tu fais comment toi d'ailleurs en cas de gel, même en intérieur ? tu mets du sel ? je sais pas, je me suis tu peux rajouter un peu de sel, ouais ça marche ? oui, mais de toute façon, en intérieur, c'est chauffé parce que tu as les gaines de chauffage qu'il faut autour du camping-car alors ça dépend des camping-car il y en a, les gaines sont sous le plancher alors celle-là enfin, sur le Roller Team les gaines sont à la périphérie elles passent toutes à la périphérie d'accord donc du coup, ça te tient au chaud l'intérieur du camping-car parfait il n'y a pas problème de ce côté-là du coup, on est bon voilà Roller Team ouais, ben, comme je disais c'est ma mère et le beau-père ils ont ça aussi Gaston c'est un porteur Ford il s'appelle comment ton camping-car ? Merlin Merlin ? ah, l'enchanteur tu vas comprendre pourquoi après d'accord c'est ça il faut aller dans la forêt de Broxélande voir la tombe de Berlin oui, oui, oui c'est vrai qu'on n'y a pas été à Pimpon ça fait un peu pompier Pimpon mais c'est le bled il s'appelle comme ça ouais donc tu verras bon là, tu as vu, il y a une canne et tout oui, ben c'est anti-vol c'est normal enfin, je ne connais pas trop bon là, ça va attends, je coupe bon, la qualité n'est pas super top mais bon, on a la bonbonne de GPL avec le petit miroir il sert à quoi le miroir ? c'est pour voir le niveau ? pour voir le niveau tout simplement ouais, c'est sur détecteur c'est pour ça donc là, on voit c'est plein voilà, très bien prêt à partir alors quelque chose aussi que tu vois rarement sur les camping-cars c'est les vérins comme ça oui ah ben ça, il n'y en a pas surtout sur les portes l'avantage, c'est que même en cas de vent ça ne bouge pas c'est ça comment on n'appelle pas ça des vérins on appelle ça je ne sais plus comment d'amortisseurs vérins non, non c'est un nom spécial il faut que je change les miens sur la porte extérieure de la soute j'avais vu ça sur des notins j'avais vu ça sur des notins bon là, barbe attends, je coupe ouais, ouais c'est parce qu'il y avait la lumière ouais comme le mien alors du coup c'est un lit lit sur soute en fait, tu peux rentrer t'as la soute t'as la soute ouais donc pardon quand on prenait ma belle-mère qui n'a pas décédé l'année dernière on rabattait le lit et puis c'était son lit en plus à côté de la salle de bain pour elle, c'était le top comme on était de l'autre côté à l'extrémité avant il n'y avait pas de problème Pénard, t'as un petit rideau tu vas voir ok donc après, il y a le lit mais supérieur mais nous, on s'en sert pas on s'en sert plus pour les coussins et tout ce que ça c'est pour le futur le futur petit enfant non 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 stockage c'est pareil d'origine, il y avait des rideaux mais c'était des trucs vraiment bas de gamme on a tout refait ouais, vous avez tout refait ouais très bien et là, on va commencer par l'arrière attends si tu veux donc la douche ah, c'est un peu comme chez Leica c'est un peu de plastoc alors, t'as l'interrupteur au-dessus de la brosse à dents regarde, t'as l'interrupteur au-dessus de la brosse à dents au-dessus, le marron voilà ah ouais, ok ouais, c'est le design ça, c'est modifié aussi ça d'accord là, t'as mis une petite barre LED ouais très bien ouais hop, avec les petites toilettes qui sont là qui vont bien ouais, t'es forte, on est en mode voilà puis le petit parquet qui va bien aussi quoi ouais et puis je vais te montrer quelque chose que tu n'as peut-être sûrement jamais vu alors, dis-moi ah ah modification fait maison ah pop, 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 pop ah bah, il y a tout ce qu'il faut là oh là là oh mazette voilà ah, c'est pour ça que madame disait bon, ben, rentrez pas dans les matelas voilà, c'est ça parce que d'accord j'ai compris voilà c'est reste encore d'Alsace tu vois muscat bon, on va pas traîner on visite on fait que visiter ça à la base tu vois j'ai inversé les portes parce que pour justement pouvoir mettre des tiroirs coulissants et en haut tu vois c'est tout ce qui est serviette ouais, ben serviette c'est tout c'est toi qui as tout modifié là d'accord ah ouais ah ouais t'as bossé donc celle de bain ah bah j'aime bien ce genre de camping-car ça me fait penser au Leica Ecovip ben comme le mien en fait avec les deux lits superposés à l'arrière moi c'est moi qui ai rajouté la poche oui oui j'imagine ben là c'est stockage mais normalement c'est un lit normalement c'est un lit ouais tout à fait parfait alors on va passer ah ouais côté cuisine ah ouais t'as la haute petite modification aussi jauge de niveau ok bon là c'est pas alimenté parce que du coup il n'y a pas d'eau pour l'hivernage et puis ça c'est la gestion du camping-car en origine oui oui haute aspirante à recyclage qui n'était pas non plus tu ne l'as pas mis ouais tu l'as rajouté ouais ça s'est rajouté ouais 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 on est un peu dans la config du Ecovip 2.1 voilà moi je suis très laïka je suis désolé je compare toujours avec les laïka douche ouais ben la penderie la penderie hop le truc pour l'eau là pour l'eau gazeuse voilà c'est ça ta petite poubelle qui va bien ça c'est hyper important étrice élective étrice élective ici tout ce qui est pour le verre et puis mais là ça va faire déjà loup tu as un four oui ça c'est pareil c'est modifié c'était pas d'origine ça le four ah tu l'as rajouté voilà et ça donc c'est le truma c'est le combi 4 ouais la différence j'ai fait une modification j'ai mis un robinet thermostatique d'accord ce qui fait que tu as toujours la même température en sortie des robinets donc le gros avantage c'est que tu gaspilles pas l'eau à régler ton mitigeur chaud froid je règle directement ma température d'ici et je gère les 3 robinets d'accord la bouche le lavabo l'évier ah ouais j'ai toujours la même température donc tu gaspilles pas d'eau d'accord tu sais que tu mets l'eau chaude à fond et tu sais que tu as toujours tes 38 degrés pour ta douche ah ouais et ça ça vaut ça vaut 10 euros quoi c'est Manu qui serait content ah bonjour aux Toulousains on n'est pas à Toulouse ici on est à Bolen mais c'est quasi pareil on a le même accès four pareil ça c'était ça n'y était pas d'origine donc ça c'est moi qui l'ai installé il y en a un ça c'est pratique hyper pratique bah le four privé au congélateur qui est prévu d'être changé parce que à gaz en automne ça va en été c'est la catastrophe ça marche bien en hiver et en automne et au printemps c'est tout le reste en plein été quand c'est en plein cagnard au gaz il ne marche pas ça ne fait pas le froid correctement ouais ouais et puis il faut faire attention il faut se garer à l'ombre il ne faut pas mettre le froid au côté soleil si ça marche à l'élec maintenant ils font les mêmes en tête forte dans le même encombrement en compression d'où les deux batteries costauds l'FPO4 qui me font 300 ampères avec ça oui plus les panneaux solaires parce que forcément quand il fait très chaud tes panneaux solaires c'est là qui donne le plus ouais donc du coup tu es tranquille avec ton frigo à compression c'est clair au niveau des batteries voilà voilà ouais il faut que tu montes ta chaîne youtube donc voilà je te dis le carré hyper grand voilà donc là deux dinettes voilà et puis ici ça fait un plumard aussi c'est ça c'est ça donc en fait tu as les deux lits derrière qui font une place une deux trois donc ça on fait cinq c'est un comme ça que je voudrais enfin non j'aime bien le mien mais c'est la même configne le mien le lit il fait deux mètres dix par un mètre soixante dix quand même ok tu as tout compris ah tu n'as pas de petit lanterneau par contre ah ce côté là et en même temps je ne veux pas tu sais pourquoi ? parce que si tu as une fuite c'est la catastrophe je sais ton lit tu jettes ton matelas si tu ne t'en apercevres pas au début il était encore sous garantie j'ai eu une infiltration sur le lit du haut là derrière on s'en a rendu compte parce que ça ça m'a coulé ça a coulé jusque sur le sol ça descendait ça sortait du camping-car d'en haut jusqu'en bas ça m'a tout inondé il y a eu une petite tablette avec le j'ai une théorie moi là-dessus et le matin je voyais de la condensation on était en Savoie donc il n'y avait plus pendant 24 heures donc je vois de l'eau sur la tablette bon ben tu sais c'est la condensation de la baie vitrée je nettoie et tout je retourne quoi 5-10 minutes après de nouveau de l'eau mais de l'eau vraiment la flaque quoi sur la tablette je me suis dit c'est pas possible quand j'ai ouvert le lit j'ai vu là-haut je me suis dit c'est bon allez fuite infiltration et ici sur et ton tour fait oui oui c'était pris en garantie heureusement tu m'étonnes j'avais fait le test d'étanchéité le dernier au bout de 6 ans il était garanti 6 ans j'ai fait le dernier test nickel et puis ça a tout été pris en charge heureusement ouf ouais parce que sinon ton engin il est mort c'est simple le matelas c'était une éponge il était vraiment trempé bah c'est ça faut se méfier et puis là c'est pareil le problème des capucines c'est que pour bah tu peux pas monter dessus en fait donc pour refaire les joints c'est un peu le bordel quoi tu as pas le droit de monter dessus bah en plus c'est ça il n'y a que la partie arrière ça je l'ai appris à mes dépens parce que j'ai entendu une fois une claque alors par contre lui il n'y a pas de traverse en bois d'accord il n'y a rien en bois sauf au niveau du plancher c'est tout des traverses en plastique c'est quoi ? c'est OSB et puis alu ou ? c'est la fibre il est tout en fibre tout en fibre et par contre les renforts c'est tout en plastique mais tu ne peux pas t'appuyer sur ah bah non surtout pas sinon tu passes à travers modification aussi ok tu connais ? non pas de la frôlie je connais pas cette partie où tu as le plus de poids au niveau du corps qui est durci qui est plus dur c'est pour ça que tu as les petites fleurs rouges et là 4 cm déjà 1 pour la condensation au niveau de la capucine le gros avantage c'est que ça ventile tu m'étonnes en plus moi la gaine de chauffage qui allait là-haut je l'ai fait dévier et je l'ai fait aller jusqu'au fond là-bas donc madame n'a pas froid au fond de la capucine très bien quand on avait été à la neige elle était bien contente tu m'étonnes bah oui bien sûr et puis je te dis avec cette ventilation-là tu es tranquille j'ai fait passer des gaines c'est au fond on ne les voit pas mais il y a des gaines il y a des gaines qui passent sous le lit gaines perforées qui te chauffent tout alors qu'à la base c'est juste une gaine qui te souffle sur la tête parce que là on met la tête ici oui oui je vois donc le matin tu es rouge comme tu dois avoir enfin ça fait partie du trou-ma c'est la ventilation le chauffage ça c'est d'origine voilà c'est d'origine mais le matin je te dis tu as chaud à la tête puis tu as les pieds gelés d'accord alors là comme ça bah oui oui normal j'ai modifié et j'ai fait aller dans le mien dans le mien c'est ça tu régules la température mais c'est génial parce que le Challenger que tu as vu oui et bien celui-là ils étaient faits comme ça sur Maps ouais les Challenger ils étaient équipés d'origine comme ça ils avaient fait une espèce de de plastique alvéolaire et ils faisaient aller le chauffage dessous et l'idée était bonne c'est pour ça que j'ai acheté le frouline d'accord déjà au niveau confort ton matelas il est beaucoup plus souple c'est coûte cher ça tu dors ouais je crois qu'il y a 280 euros ah oui quand même c'est assez cher ouais bon c'est de l'investissement de cette taille-là oui c'est assez cher mais par contre tu dors comme à la maison après bah c'est ça ah c'est ah ouais et t'as mis ouais je vois que t'as isolé aussi il n'y a pas de l'internet au milieu par contre j'ai une biais de chaque côté aussi ah oui ok d'accord oui ça c'est pas mal tu peux ventiler tu peux faire courant d'air ouais ouais ça c'est bien et tu sais moins il y a de de fuite mieux c'est mieux c'est on est d'accord alors pourquoi ce rideau parce que oui t'as mis un petit géose enfin moi j'appelle ça du géose ah ouais enfin parce que c'est d'isolant à l'époque où j'ai refait la maison on appelait ça comme ça du géose c'est une multicouche multicouche voilà c'est ça le gros avantage c'est que tu sais que le froid en hiver a beaucoup tendance à partir au niveau habitable j'aimerais bien que tu me montres comment t'as fait parce que je veux faire ça sur le mien alors c'est tout simple regarde t'as cousu le truc c'est moi qui le fait en plus tu coupes du biais tu fais à la dimension ouais et moi juste ce que j'ai rajouté c'est une tringue tout simplement on a vu tu vois et t'as fait quand c'est cousu ou tu fais un ou c'est collé non non mais je veux dire là c'est cousu c'est cousu la machine ah ouais alors moi je sais pas faire bon bah c'est pas grave bon je vais me démerder à la MacGyver de toute façon moi je fais tout à la MacGyver je suis pas con tu rires moi ouais 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 c'est tout bref voilà c'est ça ce que j'ai envie de faire sur le mien l'avantage c'est que ben tu chauffes que ta partie habitable ben voilà c'est ça parce que nous on s'en sert tu vois pour mettre les coussins les machins que tu te serres pas le soir quand on est posé tu fermes voilà tu gardes ta chaleur ici je connais par coeur ben je suis hyper emmerdé dans Auguste c'est que alors ben t'as vu sur les vidéos ben c'est un intégral oui ben il faut voir si tu peux le faire mais je pense que je peux le faire mais c'est sûr que je peux le faire il suffit juste de trouver l'emplacement dans une dans un placard ou une soute par exemple dans le mien sur le siège sous le siège là il y a un grand coffre d'ailleurs on pourrait ramener plein de trucs mais quoi que on est passé une fois en Andorre et le mec il a tout vérifié heureusement on avait rien mais il faut se méfier quand même alors tu vas me dire la journée comment tu fais la journée je le plie en 3 je le mets sous le lit ah tu le mets sous le lit ah oui oui et puis moi j'ai mon lit qui se relève aussi ah ben ouais et oui ah ok je le mets sous le matelas et puis tu il te gêne pas ah ben voilà ben oui la solution elle est là il faut pas se prendre la tête ah oui je le mets sous le matelas ça risque rien non mais c'est pour ça c'est important d'échanger les rencontres ça sert à ça non mais c'est bien super super et ça c'est quoi c'est une alarme c'est l'alarme c'est l'alarme alors ça c'est un complément d'alarme en fait anti-intrusion ça c'est l'alarme de la maison c'est un capteur qui est relié à l'alarme de la maison ça veut dire ça veut dire que quand je mets l'alarme à la maison le camping-car est sous-alarme aussi ouais ok en plus de ça du klaxon quoi ouais d'accord fais voir les placards c'est ah oui non c'est tes affaires oui c'est la téloche enfin ça c'est c'est le démodulateur j'ai une parabole automatique aussi sur le toit très bien voilà donc après avec le capteur ouais capteur de satellite un truc aussi que j'ai modifié qui n'était pas c'est normalement c'était des des charnières simples ouais ça claquait d'une force alors que là ça se ferme tout seul voilà c'est ça et parce que les gens comment on appelle ça j'arrive plus à retrouver le nom ça va me revenir un peu plus tard et puis ça se ferme tout seul et voilà le travail nickel voilà c'est les parties vêtements madame ouais bah enfin oui oui et puis bah là c'est la cuisine j'imagine alors il y a tout ce que j'ai rajouté aussi ce que tu vois ici tu as ton petit Dyson aussi là qui va bien ouais 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 viens voir là j'ai rajouté aussi il y a deux boudins tu sais pour stabiliser ah ok à l'arrière d'accord donc tout ça c'est pareil bon pas compresseur parce que ça rajoute du poids là j'ai j'ai un petit gonfleur tu sais un petit gonfleur sur batterie et tu le gonfles directement comme tu veux quoi super un truc portable qui te permet de gonfler tes pneus aussi très bien donc d'origine ouais le truc tu trouves chez Neuroto là sur 12 volts ouais ouais le truc même pas sur 12 volts j'ai acheté ça sur le même site Ali donc ce côté là j'ai 105 litres d'eau propre ok dessous d'accord et sous celui là j'ai rajouté un réservoir de 60 litres donc ça me fait 165 litres en tout très bien ouais bah tu tiens la semaine et on chiotte tes cassettes ou ouais alors en plus j'ai deux cassettes j'en ai une qui est montée directement sous le WC et l'autre qui est avec un un coffre qui est sous le sous le plancher en fait t'as un papillon tu défais le papillon tu défais ta cassette et tu peux l'inverser ah c'est un peu des toilettes nautiques finalement quasi quoi enfin presque c'est des 17 litres de contenance voilà là tu passes à 34 bah ouais donc tu tiens en 30 jours tu peux tenir une semaine voilà tu tiens 5 jours à peu de facilement ouais 5 jours ouais 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 bah ça c'est bien pratique ça c'est les coffres de rangement celui-là était condamné pour la pile à combustible d'accord et là c'est un coffre quand même que je garde pour les affaires tu sais les barbecues ouais voilà les trucs de vacances quoi les cadeaux les méchants comme ça ok alors ça est-ce que tu connais ? et non tu connais pas Katadine ? il y a le drapeau suisse il y a le drapeau suisse non non avec ça alors le gros avantage c'est que ça c'est prééquipé donc tu vois j'ai un robinet je bascule et donc l'eau est filtrée l'eau de la soute est filtrée ah d'accord et donc forcément potable ok l'avantage c'est que ça tu peux l'emmener en nomade j'ai le kit qui te permet de pomper de l'eau même dans les cours d'eau rivière et tout voilà c'est Suisse et tu as de l'eau potable garantie je ne sais pas comment il fait Bruno tu connais Bruno le gaulois lui il pompe son eau dans les rivières et je ne sais plus comment il fait souvent il prend des risques je ne sais plus je ne sais plus je pense qu'il devrait être utilisé non il n'a pas un filtre ou un truc je ne sais plus comment il fait il me fait bien rire ils sont super alors là c'est pareil quelque chose qui a été modifié parce que d'origine il est énorme ton truc là ben oui mais tu as un petit tiroir comme ça ben oui donc moi j'ai modifié j'ai mes 10 glissières ouverture totale sortie totale j'ai gardé que la façade et puis ça c'est toi qui as tout refait on le voit là ben oui pas vocation maison d'accord tu as vu tout ce que tu peux ranger voilà tu vas faire concurrence à Philippe et à Manu regarde pareil là très bien merde sortie totale ben voilà parce que ça va jusqu'au fond pourquoi ils te font des tiroirs longs comme ça je trouvais que t'étais dans la maçonnerie pas dans la menuiserie mais c'est ça non mais je fais tout non mais les bricoleurs vous savez tout faire c'est ça qui est bien c'est pareil tu vois au moins tu as la sortie totale et voilà il y a tout tu vas jusqu'au fond c'est ça tout ce qu'il faut ben dans le mien je mets le lait ici là c'est pareil là tu mets les poils ouais ok ouais ben il y a tout ce qu'il faut bon ben très bien bon ben très bien super ben merci de la visite peut-être que maman elle va nous attendre là non ? ouais ouais tu vois ça c'est pareil ça il n'y avait rien d'origine ici c'est toi qui as tout rajouté d'accord et regarde aucune vis apparente ah ouais comme sur un bateau de toute façon un camping-car c'est un bateau qui roule c'est pareil tu vois j'ai la lumière hop petite LED et tout parce que Roller Team ils ne sont pas là tu vois parce que la lumière elle est ici quand tu rentres dans le camping-car tu vois rien oui tu vois rien quand on arrive ici ben tu as les marches tu as des embûches quoi c'est sûr pas très flûté non non donc modification et tu vois c'est un verrin aussi pour tenir la porte par contre on est en train de se prendre ouais il y a des bétioles il y a des bêtes qui rentrent non mais j'ai jamais vu c'est pareil modification que j'ai faite à l'origine ils avaient mis le bouton pour le chauffage là-bas derrière tu vois donc quand tu as le lit avec le matelas tu fais comment pour atteindre le bouton euh oui c'est bizarre donc du coup j'ai modifié j'ai mis là-haut tu l'as mis là d'accord et en plus j'ai modifié aussi j'ai changé la carte électronique et hop rien n'était apparent ah bah non enfin tout est caché voilà tout est caché tu vois à l'emplacement de l'ancien bouton regarde il est là bah j'ai mis une LED un éclairage quoi pour boucher le trou ah puis t'as même tes petits chargeurs et tout qui vont mieux parfait ah ouais ouais t'as bien bossé d'ailleurs parce que j'ai fait un sécheux aussi c'est beau j'ai vu des comme ça vas-y montre qu'est-ce que c'est que ça veut dire ah oui c'est de la plomberie ses cheveux d'accord en fait c'est pour ça qu'il y a dans le placard là t'as vu l'allume-cigare la prise allume-cigare c'est simplement tu sais un ventilateur ça, je me le mets là, à une sortie de bouche comme l'air chaud, en général quand tu sèches les cheveux, c'est en hiver quand tu en as besoin, il te fait froid et puis là, madame, elle a son elle a son sèche-cheveux et ça pousse, ça marche ça marche très bien, énorme chaud, air chaud parce que le dernier jeu de batterie c'était des batteries gel c'est le sèche-cheveux, ah oui, j'ai oublié de te dire j'ai un convertisseur 1500W, voilà alors c'est bien, ça marche, mais pas longtemps sèche-cheveux 1200W c'était l'extinction des feux, indirecte les batteries, elles sont... à ce propos, j'ai une petite question quand tu ne te sers pas du gaz, pour le chauffage tu fais comment, au niveau tu as un petit chauffage électrique, ou tu fais comment ? alors, pour l'hivernage, c'est ça c'est ça, en fait, thermostat je règle à 6 degrés tu vois, j'ai mon thermostat à 6 degrés d'accord et j'ai un petit soufflant qui fait 600W en céramique ah ouais, voilà, ok, d'hivernage ouais, comme tout le monde après, bon, tout est fermé, comme il est bâché je l'ai vu à vendre celui-là il est bien ou pas ? ouais, ils sont bien parce que moi, j'ai acheté un truc c'est un soufflant, mais tu sais, j'ai acheté ça chez Bricoman 15 balles non, mais ça suffit ça fait l'affaire, hein ça suffit et je l'ai vu chez Action ou chez Lidl, j'en ai vu des comme ça je ne sais pas si c'est la même marque ça suffit mais c'est très bien, en fait regarde, il y a 10 mètres carrés 15 mètres, 12 mètres carrés à chauffer c'est juste c'est peinard, quoi bien sûr, il n'y a pas d'eau tout est purgé, hein je veux dire ouais, ouais qu'est-ce que tu risques ? rien absolument rien c'est juste pour la condensation pour éviter de, voilà, que tu y a de l'humidité et puis de trop dépenser de gaz mais sinon, voilà à la maison, ça ne sert à rien d'utiliser le gaz non, dans le camping-car oui ouais, ouais, quand tu es sur un air oui, alors après nous, on privilégie plutôt les airs gratuites donc il n'y a pas l'électricité oui, mais avec ton système de batterie tiens tu peux, je peux mais je ne vois pas trop l'intérêt, quoi là, avec ces trumats-là tu peux contrôler au degré près j'ai ma sonde qui est d'origine, qui est là ok tu contrôles au degré près ouais, mais au gaz oui, mais franchement parce que ça ne consomme rien, quoi ah ouais, ah bah oui, parce que c'est des nouveaux camping-cars non, mais parce que non, mais quand tu as isolé la partie principale où il y a du froid qui vient je veux dire, tu... ouais, parce que sinon, mais il est nouveau parce que le mien, on laisse tomber c'est pour ça, je ne vous rends pas compte, en fait toutes les... toutes les baies peuvent être équipées des sauplaires ouais j'ai tout acheté pour les baies donc ça, j'ai le sauplaire pour toutes les baies et le sauplaire pour le... tout ce qui est pare-brise ouais, pare-brise ah ouais, ouais en investissant comme ça, tu es tranquille, quoi ouais, ouais c'est-à-dire que moi, je ne me rends pas compte parce que le mien, c'est une vraie galère la bouteille de gaz, elle fait 4 jours non ah bah le mien, si oui, oui parce qu'il est mal enfin, je veux dire, c'est un vieux truc donc c'est pour ça moi, je m'arrête sur les airs sur les airs où il y a... ok, ouais, 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 ouais c'est ça, à la base c'est pareil le multi-couches aussi bah oui, oui parce que... ouais, ouais très bien par contre le porteur, il est à la clim donc en été, tu rafraîchis même l'arrière très bien tiens, pas de soucis bon bah super bah écoute, merci Christophe de la visite bah écoute, de rien et puis je mettrai le lien de ta chaîne bah tu vas nous faire des vidéos j'en suis sûr mais oui, tu vas nous faire des vidéos c'est le manque d'autant c'est bon faut que tu... faut que ça se... faut que tu mettes une... comment dire une visite de ton camping-car ouais sur ta chaîne bah de toute façon je mettrai le lien voilà et puis... et puis bah super, merci des pouces des pouces allez, bon bah nous on va les manger oui allez, bon bah bonne vidéo bonne vidéo qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je... bah à demain bon voilà allez, ciao merci 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 j'ai pas dit C'est parti.